Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Téléchargez l'application SBS Radio. La grande famille du cinéma français est un peu ébranlée après la prise de parole d'une actrice dénonçant des faits d'emprise, viol et agression par des réalisateurs lorsqu'elle était adolescente. Son discours au César la semaine dernière a été précédé et suivi d'une standing ovation. Judith Godrech, nous en parlons aujourd'hui avec Valentine Sabourou. Bonjour, bonjour à tous. Un peu moins de 7 ans après la publication de l'enquête du New York Times sur Harvey Weinstein à l'origine du mouvement MeToo aux Etats-Unis, c'est au tour du cinéma français d'être secoué par la parole de plusieurs actrices victimes d'agressions sexuelles et ou de viols. Parmi elles, il y a bien sûr Judith Godrech, invitée à s'exprimer lors de la cérémonie des Césars le 23 février dernier, bien que d'autres aient déjà dénoncé ce type de faits, et notamment Adèle Haenel dont nous avions parlé en mai dernier, il semble que cette fois, cette déclaration ait fait boule de neige au point qu'on parle désormais d'un MeToo français. Judith Godrech est une actrice qui a été relativement discrète sur les écrans. C'est vrai et faux en même temps. A 51 ans, elle a quand même 44 longs métrages à son actif, plus des séries télé, et elle a été nominée trois fois au César. Mais effectivement, elle est surtout connue pour les films qu'elle a tournés très jeunes, comme Les Mendiants, La fille de 15 ans ou La Désenchantée. Ensuite, vous venez peut-être l'avoir vue dans l'auberge espagnole au ridicule, et à l'international avec Leonardo DiCaprio dans Le Masque de Fer. Récemment, c'est la sortie Icon of French Cinema, une mini-série qu'elle a écrite et réalisée pour Arte, qui a permis d'ouvrir les vannes de la parole. Je vous en lis ici le résumé, accessible sur le site de la chaîne. De retour à Paris, après des années passées à Los Angeles, une actrice jadis célèbre veut faire son comeback au cinéma. Dans Icon of French Cinema, Judith Godrech met en scène son double de fiction, une série d'une drôlerie fantasque qui lui permet de peindre les sombres réalités du milieu. C'est en faisant la promotion de cette série qu'elle a levé le voile sur les agressions qu'elle a subies étant jeune, et surtout qu'elle en a nommé les auteurs. Elle faisait déjà partie des femmes ayant dénoncé des agissements de Harvey Weinstein. Oui, en effet, elle en a parlé en 2017, relatant des faits qui auraient eu lieu en 1996 quand elle avait 24 ans. Mais aujourd'hui, sa parole a une toute autre portée puisqu'elle vise directement deux réalisateurs français post-Nouvelle Vague, connus et réputés. Benoît Jacot d'une part, avec qui elle a vécu à partir de 14 ans, alors que lui en avait 39, et Jacques Doyon d'autre part, tous deux, dit-on généralement, l'ont découverte et révélée. Or, tous deux sont aujourd'hui poursuivis pour viol et violence sur mineurs de moins de 15 ans. Avec Benoît Jacot en particulier, Judith Godrech évoque une situation d'emprise bien loin du mythe coriace du Pygmalion et de Samuse. Alors, l'impunité de vieux réalisateurs ou d'acteurs comme Gérard Depardieu, on en a parlé récemment, avec de très jeunes actrices, tout cela sous le regard complaisant, voire complice du milieu et de la critique, y compris journalistique, c'est la face sombre du cinéma français. D'autres actrices commencent à parler, et surtout, il y a eu ce moment au César. Oui, les Césars, ce sont nos Oscars à nous. En 2020, Adèle Hénel en avait claqué la porte avec fracas après que le prix de la meilleure réalisation a été attribué à Roman Polanski. Cette année, les organisateurs ont pris leurs précautions, ils ont choisi de donner la parole à Judith Godrech. Voici un extrait de son discours. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisées s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? Prendre nos responsabilités ? Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question ? Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine ? Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Et quel a été l'impact de ce discours ? Interrogée par le Parisien le lendemain, Judith Godrech a déclaré Il y a un silence que je vis au jour le jour. D'abord le silence des adultes de l'époque où j'étais adolescente, qui se cachent dans les bois. Et elle ajoute, ensuite, le silence du milieu du cinéma en général. Donc, le soutien qui lui a été apporté est plutôt limité pour l'instant. Tenace, elle vient de demander que l'on adopte des garde-fous pour permettre aux jeunes de travailler en sécurité sur les plateaux. En attendant des avancées concrètes, les langues se délient et les témoignages se multiplient dans le milieu du cinéma, mais aussi en dehors. J'entends par là le sport, la littérature, la politique ou les médias. Quant aux hommes, ils commencent à prendre la parole aussi sous le hashtag MeTooGarçon. SPS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au slash news. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbs french.